Fabrice Andoa, gardien des buts camerounais a connu la gloire en remportant la Coupe d'Afrique des Nations 2017 avec les Lyons indomptables. Ces parades incroyables dans les buts restent de graver dans nos mémoires. Cependant, malgré son talent indéniable et son potentiel prometteur, sa carrière professionnelle n'a jamais vraiment décollé. Aujourd'hui, âgé de 27 ans, il vient de signer au sein d'une ligne olympique en France, un club des nationales, l'équivalent de la troisième division. Dans cette chronique vidéo, nous allons revenir sur son parcours tumultueux, sa saine concurrence avec son cousin André Onana et les raisons qui ont entravé sa progression. Fabrice Andoa et André Onana ont tous dû commencer leur parcours dans le prestigieux centre de formation du FC Barcelone. Ils comptent partager des moments intenses et une amitié solide nourrie par leur passion commune pour le football. Mais leurs chemins ont divergé tandis qu'Onana a réussi à briller dans des équipes telles que l'Ajax d'Amsterdam. L'Inter Milan, avant de rejoindre récemment Manchester United, Onana a dû faire face à des défis différents. La plus grande réussite de Fabrice Andoa et sans aucun doute, sa victoire à la Cannes 2017 avec l'équipe nationale du Cameroun. Ses performances exceptionnelles lors du tournoi ont été déterminantes pour le sacre des lions indomptables. Les arrêts miraculeux qu'il a réalisés restent gravés dans les mémoires des fans du football. Ce moment de gloire aurait pu être le premier départ d'une carrière brillante, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Malgré son talent et sa détermination, Andoa a été confronté à des difficultés pour trouver des opportunités dans des clubs de haut niveau. Il a dû se contenter dessiné dans des équipes de divisions inférieures comme en Espagne et en Lettonie. Ses choix de carrière ont peut-être été motivés par la volonté de jouer régulièrement et de montrer son talent, mais ils ont également limité ses possibilités d'évoluer dans des championnats plus prestigieux. Les raisons exactes qui ont empêché la carrière de Fabrice Andoa de décoller restent sujets à interprétation. Le monde du football est compétitif et parfois injuste, où les opportunités peuvent être rares pour certains joueurs talentueux. Des facteurs tels que la concurrence féroce dans le poste de gardien de but, les blessures ou même des choix stratégiques peuvent avoir joué un rôle dans sa trajectoire professionnelle. Malgré ses obstacles, Fabrice Andoa reste une grande icône du football camerounais. Convoqué pour les éliminatoires de la Cannes 2023, il bénéficie de la confiance de son coach Rigoberts Song. Son parcours tragique et émouvant est une source d'inspiration pour les jeunes joueurs qui doivent faire face aux défis du monde du football. Sa persévérance et sa passion pour le jeu sont admirables. Nous devrions tous lui transmettre des messages d'encouragement et lui rappeler qu'il a encore beaucoup à offrir au football. Pour finir, Fabrice Andoa est un gardien de but talentueux qui a connu la gloire avec l'équipe nationale du Cameroun lors de la victoire de la Cannes 2017. Malheureusement, sa carrière professionnelle n'a pas atteint les sommets attendus. Malgré cela, il reste une figure inspirante qui incarne la persévérance et le courage face à l'adversité. En courageant tous Fabrice Andoa à poursuivre ses rêves, à continuer de travailler dur et à saisir les opportunités qui se présenteront à lui. Son histoire est un rappel poignant que le talent ne garantit pas toujours le succès, mais que la passion et la détermination sont des qualités qui méritent d'être célébrées et soutenues. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...